La rencontre 14 décembre 2007 La sonnerie du téléphone les fit sursauter. Ils échangèrent un bref regard avant que Herjé ne décroche en émettant une rapide prière muette. « Scanlon ? Herjé ? C'est Ethan. Je te réveille ? » « Non. » « Pitié. » « Que s'est-il passé ? » L'hésitation d'Ethan était perceptible. « C'est Will Edwards. » « Il a eu un accident pendant son transfert. » « Il est mort ? » L'espoir contenu dans sa voix ne lui échappa pas. Pas plus qu'à Ethan qui soupira avant de se décider à briser les illusions de cet homme qu'il respectait par-dessus tout. « Non. » « Il s'est échappé. » Herjé resta silencieux alors que l'affreuse vérité se frayait un chemin jusqu'à sa conscience. Ethan s'impatienta. « Tu as entendu ? » « Oui. » Ethan poursuivit. « Une battue a été organisée sans succès jusqu'à présent. » « Les autorités locales sont visiblement paumées. » « Mais tout porte à croire qu'Edwards n'a pas agi seul. » « Comme nous le connaissons mieux qu'eux, il nous demande de nous rendre sur place à Buffalo pour démêler les indices et aider les équipes locales à coordonner les recherches. » « J'ai envoyé des hommes chez toi pour surveiller ta maison en ton absence. » Herjé ferma brièvement les yeux. « Merci de nous avoir prévenus. » « J'arrive. » Il raccrocha lentement, cherchant à retarder le moment où il croiserait le regard de sa femme. Elle posa sa main sur son bras. « Il est libre, n'est-ce pas ? » Sa voix laissait filtrer sa panique. Il l'a pris contre lui, bouleversé par la peur qu'il ressentait également. Aujourd'hui, il avait encore plus à perdre que la première fois avec le retour de l'ex-mari de sa femme. Un tueur en série de la pire espèce qu'il avait lui-même mise en prison. Il posa la main sur le ventre rond de Samantha et croisa son regard angoissé. « Ça va aller, Samantha. Je vais m'en charger. » « Ça ira, je te le promets. » Il fit mine de se lever. Elle le retint en s'agrippant à lui de toutes ses forces. « Où vas-tu ? » Il posa sa main sur la sienne pour lui faire gentiment lâcher prise. « Tu sais parfaitement que je dois y aller. » « Je n'ai pas le choix. » Elle tenta vainement de voir les choses sous son angle à lui. Chaque fois que R.J. avait été accaparé par les besoins d'une enquête sur un tueur en série lambda, Samantha avait toujours accepté ses absences et la distance qu'il prenait inconsciemment. Il l'avait prévenu dès le départ. R.J. en sa qualité de profiler avait mis lui-même Will Edwards derrière les barreaux. En tant qu'actuel chef d'une équipe de l'unité des sciences du comportement à Quantico, il ne pouvait pas manquer à l'appel à ce moment crucial. Évidemment. Justement, parce qu'il s'agissait de Will, son mari aurait pu rester avec elle au moins ce soir. Il ne pouvait négliger aussi aisément la terreur qu'elle ressentait puisqu'il n'ignorait rien de son passé dramatique. Elle avait besoin de sa présence réconfortante, et il aurait dû le comprendre de lui-même. Car dès la seconde où Will avait posé le pied librement par terre, un compte à rebours s'était déclenché. Et elle entendait presque le décompte des instants qui lui restaient à vivre s'égréner lentement. Cela ne faisait malheureusement aucun doute. Libre, Will n'aurait de cesse de les retrouver. Pour se venger.